Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carle Actu numéro 35, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la lune du jour avec les bus France Service, un dispositif itinérant d'aide aux démarches administratives. L'actualité de ce jour concerne la communauté artistique et marque de hardware United Caribbean Artists. Aujourd'hui, nous sommes à la marina afin de recevoir Gonzo, responsable de United Caribbean Artists, afin qu'il nous parle du concept de la communauté artistique et de ses actualités en cours et à venir. Suivez-moi, nous allons tout de suite le recevoir. Bonjour Gonzo. Bonjour Namie. Alors, Gonzo dit-nous, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous tout présenter et présenter United Caribbean Artists ? On t'écoute. Moi, je suis Gonzo, donc je m'occupe de la marque et du collectif d'artistes United Caribbean Artists. Notre objectif, c'est d'apporter l'art au quotidien. Donc d'abord, en proposant aux artistes caribéens de réadapter leurs œuvres pour les mettre sur des vêtements, des tableaux de bain, comme là on peut voir, ça c'est l'artiste Marc Brandt par exemple. C'est un tableau qui a été réadapté, qui s'appelle Afrodès, et lui c'est un artiste d'Antigua. Et donc l'idée, c'est là, c'est de faire de la plage une galerie d'art. De la même manière, on fait des t-shirts, donc pareil, pour que l'art évolue dans l'espace urbain. Donc ce t-shirt par exemple, c'est l'artiste Soa Gessira d'Auteur, qui, on voit l'œuvre originale qui a inspiré ce dessin là-bas. Juste ici. Ça s'appelle Défense, ou la jeune femme au pic. Et c'est une artiste de Bemao qui travaille dans une mouvance afropunk. Donc il y a du coup autant d'artistes que de créations. Et dans cette dynamique artistique, et dans cette même envie de promouvoir l'art, on organise également beaucoup d'expositions, de performances. On a tout un travail avec les médias aussi. Pendant peut-être quatre ans, on faisait la quatrième découpe de France Antille, où on proposait un portrait d'artiste. Donc il y en a eu des centaines. L'idée, c'était pareil, de faire découvrir un peu au grand public la richesse culturelle des îles. Très bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Ici, là, notamment, l'expo qu'on regarde, c'est une expo qui s'appelle La Route de l'Art, puisque c'est une expo qu'on a présentée à Saint-Malo. D'accord. Donc là, c'est sur un projet culturel, puisqu'il y a à la fois le collectif, la marque, et on a également une association dont l'objectif est de promouvoir les arts caribéens. Et avec cette association, on a eu un projet qui a été aidé par les institutions, la direction des affaires culturelles, la région, le département, même Air France. D'accord. Et on est parti avec six artistes caribéens à Saint-Malo, pour faire quatre expositions sur place. Donc on a fait deux expositions dans le hangar d'un navigateur de Louis Burton, qui est un très grand navigateur à Saint-Malo. Ils avaient deux navires engagés dans la route du Rhum. Très bien. Une expo de voile en bas, une expo de toile à l'étage. Donc là, c'était plus pour des réceptions. Ils louaient en fait ce hangar à différents acteurs économiques qui voulaient profiter de la route du Rhum pour faire un peu une action. D'accord. On avait une expo sur le bateau Le Français. Ok. Donc ça, c'était un très vieux trois mâts exceptionnel, un bateau de 45 mètres, magnifique. Donc ça, c'était pareil, c'était très prestigieux, c'était en partenariat avec une banque. Et on avait une expo dans le pavillon Guadeloupe. Donc là aussi, la région nous a mis un espace à disposition dans lequel, du coup, on n'exposait que des artistes caribéens. Parce que la route de l'art, c'est un lienage entre les artistes caribéens et les artistes bretons. Donc dans le pavillon Guadeloupe, c'était uniquement les artistes caribéens. Mais sur les trois autres expositions, c'était un mix entre, il y avait 13 artistes en tout, 8 artistes caribéens et 5 artistes bretons. Très bien. D'accord. Est-ce que tu es toi-même artiste ? Alors moi, je ne suis pas artiste. D'accord. Moi, je gère un peu le coquille. Je suis passionné parce qu'il faut l'être un peu pour travailler dans les arts. Mais non, je ne fais pas très bon en dessin. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'offre Artware qui est proposée ? Comment ça se passe au niveau des artistes ? Est-ce que c'est eux qui font la démarche ? Explique-nous un petit peu cette offre que tu as de prêt-à-porter. Comment ça se passe exactement ? Alors, en fait, on fait une collection par an. D'accord. Dans cette collection, on propose, en général, on travaille avec une base d'artistes qui n'évoluent pas tant que ça. En fait, qui se créent au départ d'abord par connaissance. Ok. Donc, il y avait du coup, au début, peut-être pas mal d'artistes du monde du surf art, entre guillemets, parce que moi, je suis un surfeur. Donc, c'est plus comme ça un peu les connaissances. Et puis, petit à petit, ça s'est enrichi au fur et à mesure des rencontres, des voyages. C'est des artistes caribéens. En général, il y a un artiste invité par an. Cette année, on a invité Abdu Wologhem, qui était un artiste malien. On a invité Sam Dugados, qui est plutôt un artiste biarro. Donc, il y a en général un artiste invité par an. Mais sinon, c'est des artistes caribéens. Donc, il y a des gens de Saint-Lucie, d'Antigua, de Martinique, de Guadeloupe. D'accord. Et donc, c'est une collection par an qui se renouvelle à chaque fois, avec en général à peu près 25 modèles. D'accord. Et c'est les artistes qui choisissent l'œuvre d'art qu'ils veulent mettre en avant. En avant, ok. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait une œuvre d'art à la base. C'est-à-dire que ce n'est jamais une illustration créée pour faire un t-shirt. Il faut toujours qu'il y ait une œuvre d'art, une peinture, une sculpture ou un graphe, mais qui est transposée, réadaptée, revisité pour pouvoir évoluer. Comme on l'a vu avec ton t-shirt, justement. Exactement. Là, c'est un bon exemple, puisque là, on a le tableau. D'accord. Très bien. De quand datent les premières collections de Art Claire ? Alors là, ça doit être la sixième collection. Je pense que ça a démarré en 2017, peut-être 2016-2017. D'accord. Ok. Donc, ça fait déjà un petit moment. Un petit moment. Ça marche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on l'a vu également. On s'est renseigné un petit peu que vous participez pleinement à la vie culturelle de l'archipel caribéen, notamment au travers d'articles sur Le Quotidien, en presse écrite de Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comment ça se passe exactement ? Oui, alors là, je pense qu'on est arrivé à un moment où France Autiste avait peut-être un petit peu des difficultés. Enfin, même au niveau... Ils avaient des gens à la culture, mais peut-être pas suffisamment pour couvrir tout ce qui se passait. Donc, en fait, on leur a proposé ce partenariat, puisque nous, on avait nos propres médias dans lesquels on faisait déjà ce type d'intervention. Et du coup, on s'est engagé à faire un article par semaine pour présenter un artiste... Alors, c'était 60% d'artistes guadeloupéens, on va dire, et 40% d'artistes caribéens. Voilà, l'idée, c'était vraiment pareil, de faire connaître... Alors, ce qui définissait un peu la ligne directrice, c'était qu'on essayait de présenter les artistes de façon le plus large possible. Donc, du coup, il y a eu certains artistes très très connus, même des stars internationales, et d'autres plus émergents, on va dire. D'accord. L'idée, c'était à partir du moment où vous étiez engagé pleinement dans votre art, on essayait de présenter votre travail. D'accord, ok. On a fait ça avec France Antilles, après, il y a eu des collaborations avec Nouvelles Semaines également, avec Canal 10. On a beaucoup travaillé avec Canal 10 pour développer un peu une offre culturelle. On a eu cette émission qui s'appelle Artipop, qui est une émission mensuelle. Alors, on n'a pas réussi forcément tous les mois à le faire, mais l'idée, c'est pareil, c'est du divertissement culturel. Donc, de faire trois minutes par artiste où chaque artiste présente son travail. En général, on le fait à l'occasion des expositions. Donc, on en avait fait beaucoup, notamment, on a fait 19 expositions à Destreland. D'accord, oui, mais tu nous en as parlé. Donc, voilà, chaque exposition, en général, c'est des expositions collectives avec une thématique. Donc, celle-ci, c'est Routes de l'art, mais on a fait Combat pour l'art engagé. Cette œuvre-ci, par exemple, du grapheur A1, c'est une œuvre qui avait été faite pour cette exposition qui s'appelle Combat. Donc, cette œuvre, on le voit, elle présente deux champs lexicaux opposés. Donc, amour, paix, passion contre haine, bataille, racisme. D'accord. Mais avec, par contre, une inversion des codes couleurs, parce que le monde n'est pas si binaire. D'accord. On le voit, on serait plutôt attendu l'inverse. Lui, A1, c'est un grapheur, c'est un Guadeloupéen qui a grandi à Paris, qui est vraiment une star de la scène graffiti parisienne, et qui est revenu s'installer au pays il y a quelques années. D'accord. Et ça fait une vingtaine d'années qu'il est déjà passé des murs, on va dire, de la ville au mur des galeries. Très bien. Ok. Très clair. Alors, on commence à être un peu loin du Covid. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout, que voilà. Mais comment vous, United Caribbean Artists, comment vous avez vécu le Covid, et comment ça se passe aujourd'hui dans un contexte post-Covid, on va dire ? Bon alors, nous, quand le Covid est arrivé, on était, c'est vrai, un peu en plein, entre guillemets, en plein développement. Ça a été fait au même moment que le centre commercial nous proposait également d'organiser ses expositions. D'accord. Ça va, bon, évidemment, avec les hauts et les bas de l'activité économique. Bien sûr. On est très habitués à évoluer avec des masques. Bien sûr. Nous, c'était un peu plus dur, ça faisait un peu plus étrange, donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de proposer des choses un peu différentes, au moins que ce soit quelque chose de joli à porter, que ça nous fasse un… Presque un accessoire de mode, au final. Presque un accessoire de mode, voilà. Donc non, c'était sympa. Ça a permis aussi de faire des séries, des plus petites séries, avec d'autres artistes, notamment Yesu en avait fait, A1, Pac-Man. Il y a eu des gens qui ne sont pas forcément partis au départ de la collection, qui ont pu faire des séries comme ça. Ok. Tu peux nous dire comment se rendre à United Caribbean Artists ? Comment on peut connaître vos actualités ? Comment s'y rendre ? Comment ça se passe si on est intéressé ? Sur tous les sites, bien sûr sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Le plus simple, c'est vraiment de suivre Insta ou Insta ou Facebook. En général, il y a… D'accord. Vous avez un site internet aussi ? On a un site internet, c'est yukaware.com. D'accord. .com. Ok. Est-ce que vous avez des actualités en cours pour venir avec United Caribbean Artists ? Est-ce qu'on va à priori plutôt sur le recyclage ? D'accord. Donc, ça s'appelle Recup Art, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui travaillent là-dessus. Qui font la récupération ? Là, on le voit par exemple dans cette expo, nous avons Biso. D'accord. C'est pareil, c'est sur du toit recupéré. Il fait celle-ci où là, c'est son propre papier. Ah oui. Ok. Donc, on le voit… Là, il travaille sur son… C'est un papier qui crée lui-même à base de déchets et d'anciens papiers. Et voilà, il s'appelle Sourire à demain. Donc, voilà, il travaille toujours sur l'actualité. Là, le diptyque qu'on va retrouver, les deux tableaux se renvoient à la fois en forme de couleurs et de personnages. Puisque là, c'est un personnage avec un corps mais sans tête. Et de l'autre côté, c'est un personnage avec une tête mais sans corps. Et le tableau s'appelle Awabana ou Paniblo. Donc Awabana, ça veut dire il n'y a pas d'eau, Paniblo en Dioula puisque Biso, c'est un artiste installé ici mais d'origine ivoirienne. D'accord. Ok. Très bien. Super intéressant. Eh bien, écoute, c'est tout pour notre interview, Gonzo. On te remercie en tout cas d'avoir été notre invité du jour. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. On fait des vernissages régulièrement. Voilà. Si vous passez à la marina, il faut venir même si vous n'avez pas envie d'acheter quoi que ce soit. Mais juste de venir un peu voir. Parce que c'est ça l'idée avant tout. C'est vrai qu'une œuvre d'art, on ne la découvre jamais aussi bien qu'en réel. Plutôt que sur un écran, il y a une émotion qui est dégagée par une toile. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir la vivre. Normalement, vous serez bien accueillis, on espère. Je confirme. Voilà. On vous attend quoi. On vous confirme. On est sur place et il y a de très très belles choses à voir. Donc, venez nombreux. Merci en tout cas, Gonzo. Merci encore. À bientôt. Nous allons poursuivre avec la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. On va juste se déplacer un petit peu et se mettre de ce sens. Alors, ce mardi 22 novembre s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des clés des bus France Service aux trois communautés d'agglomération. Donc, la CANGT, le CASBT et la CARLE, représentée par Nicole Sinivassin, troisième vice-présidente de la CARLE, en présence du préfet de Guadeloupe et du représentant du préfet de la banque des territoires. Sur 30 bus France Service au niveau national, cinq ont été attribués à la Guadeloupe. Ce qui témoigne bien du besoin de proximité qu'ont les habitants vis-à-vis des services publics. Est-ce qu'on a un petit peu de bruit ? Est-ce qu'on se déplace à l'extérieur ? Non ? C'est très bien ? Ok. Alors, on va maintenir. La Riviera du Levant apportera désormais des services publics en itinérance aux populations moins proches des bourgs, plus ancrées au sein des zones rurales de son territoire. Les administrés pourront effectuer leurs démarches administratives du quotidien liées à la santé, à la famille, à la retraite ou encore à la recherche d'emplois. Ces dispositifs facilitent l'accès aux droits et permettent de lutter contre l'isolement géographique et la fracture numérique. Une labellisation obtenue avec l'aide de l'ensemble des partenaires nationaux, la Direction générale des finances publiques, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la Poste, Pôle emploi, la Caisse d'allocations familiales et l'assurance maladie. Le bus sillonnera le territoire du lundi au vendredi de 8h à 13h, suivant un planning de services publics restant à déterminer. C'est tout pour la une du jour, nous allons poursuivre avec l'agenda. Deux rendez-vous à noter dans votre agenda, à savoir la marche solidaire avec l'Asso FC3M. L'association FC3M Futsal organise une rando solidaire dans le cadre du Téléthon, ce samedi 3 décembre à partir de 6h30. La marche durera deux heures et le départ se tiendra devant le local de l'AGSF à Saint-Félix. Une participation de 5 euros ou plus sera demandée étant donné que c'est une randonnée solidaire. Le dress code est demandé multicolore et pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le 0690 64 62 63, je répète le 0690 64 62 63. Pour votre deuxième et dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler de la manifestation qui se tient demain avec l'association FLE à Mango. Dans le cadre de ses missions d'accompagnement des jeunes en difficulté de 18 à 30 ans, l'association FLE à Mango organise une manifestation sous le thème « Plus fort que mon addiction » ce mardi 29 novembre, donc demain, de 10h à 13h sur la place Selcher à proximité de la mairie de Saint-Anne au Bourg. Au programme, projection d'un documentaire suivi d'un débat. Se poursuivra ensuite des interventions du Proxibus et du Corédaf, des stands de despistage VIH seront mis à disposition ainsi qu'un atelier de sécurité routière. Cet événement est organisé en partenariat avec le conseil départemental, la ville de Saint-Anne, la Riviera du Levant, l'aide Guadeloupe, le Corédaf et enfin l'association Mildeka. C'est tout pour notre Carle Actu du jour. On se retrouve très vite pour un autre Carle Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.